Voilà, donnez-moi cette intrusion. Bonsoir, bienvenue à l'atelier librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Ce soir, on assiste à un triple événement, un double lancement, les deux universités, et pensé avec Raymond Boudon, de Robert Leroux, et qui sera accompagné d'Yvon Thériault et de Gilles Labelle. Il s'en suivra une discussion informelle sur les deux ouvrages, suivi d'une période de questions de notre assemblée. Bonne soirée. Et j'inviterai M. Leroux à se présenter. Oui, bon, j'enseigne à l'Université de Vervoir depuis 2000. Je suis dans un département woke. Ça m'a inspiré, probablement dans mon écriture, parce que j'avais tout là-dedans. Des féministes, des post-modernistes, des marxistes. En fait, c'était vraiment un bel échantillon. Et je pense que ça m'a inspiré, sérieusement. Et j'ai écrit deux livres que je vois un peu comme complémentaires. Le premier, c'est sur Raymond Boudon, qui a été un maître à penser pour moi. Je l'ai connu à Paris. Je l'ai connu avant, il avait été invité à Laval. Je l'ai connu en 92-93, je finissais mon doctorat. Et c'est quelqu'un qui était très gentil, pas mandarin du tout, vraiment très ouvert. Je l'ai revu à Paris plusieurs fois. Et malheureusement, il est décédé en 2013, mais ses travaux continuent de m'inspirer. C'est quelqu'un qui, croyant à la science, c'est le père de l'individualisme méthodologique en France. Pour lui, chaque action découle d'action individuelle. Les effets de structure et tout, pour lui, ça n'existe pas. Et ça m'a inspiré, sa vision de la science m'a beaucoup inspiré. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Et ça m'a amené à écrire cet ouvrage-là, qui est une dénonciation. Un peu, les coûts sont élevés un peu, contre différentes théories que je jugeais très faibles, qui ne tenaient pas la route intellectuellement. C'est des théories qui découlent du woke, du féminisme. En fait, c'est toujours la même chose, ces théories. Il y a toujours deux classes opposées. Une classe qui possède des moyens de production et une qui ne possède que la force de son travail. Ça, c'était le marxisme. Aujourd'hui, il y a les Blancs, les Noirs, les hommes, les femmes. C'est toujours ça, ces théories. Donc, c'est là-dessus que je me suis orienté. Je regarde le livre qui se vend quand même bien en France. J'imagine que ça touche des armes sensibles. Parce que ce n'est pas uniquement nord-américain. Ça déborde en Europe maintenant de plus en plus. Comme il y a des étudiants à Londres, même, qui ont fait une pétition pour qu'on change le nom de l'Institut Hayek, qu'on enlève le nom d'Hayek, parce que c'est un libéral, un méchant libéral. Donc, on a décidé d'enlever ce nom-là. Donc, c'est l'ascensure, l'ascensure totale de Blancs. Et des événements du ministère Ota, il y a 3-4 ans, le noir qui a été tué par des policiers, ça, ça a contribué à accentuer cette idéologie-là. Malgré que c'était quelque chose qui était inacceptable, mais on en a fait toute une théorie par ces deux. Donc, je laisse la parole à mes deux collègues. Écoutez, moi, je suis Joseph-Imonterriot, je suis un professeur retraité de l'ICAM au département de sociologie, mais un ancien collègue à Robert Leroux aussi, à son département de l'Ontario de 1923, je crois que ça ressemble beaucoup aussi à l'ICAM. Mais le commentaire, il ne partera pas sur le livre de Boudon, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, mais comme le dit Robert, il y a un arrière-fond boudonien dans les deux universités. Donc, je vais faire un commentaire sur le livre, et Gilles le fera et on entraînera en discussion. Donc, j'allais dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'intention de ce livre. À la fois le titre et dans l'introduction, on stipule clairement, il y a deux universités, selon Leroux, deux universités qui relient deux postures différentes, une posture scientifique et une posture post-moderne. C'est l'essentiel, disons, de la thèse. Ce schisme met en péril l'université elle-même, car jusqu'ici, l'université se voulait, il dira Leroux, et je le cite, la gardienne de la connaissance scientifique. Donc, l'introduction du post-modernisme à l'université remet ça en question. Le livre commence par une réflexion épistémologique sur ce qu'est la science, qui contient les premières 60 pages du livre. Et je retiens de cette réflexion que Robert fait, sur laquelle il reviendra, je retiens que la science, c'est une procédure rationnelle qui s'appuie sur les savoirs antérieurs, qui est un processus en voie de construction continuelle, mais à partir de la pensée rationnelle. À cela, à cette idée de la science, s'oppose le post-modernisme, suivant les propos qu'il emprunte à Sokal et Bricmont, le post-modernisme, ce serait un courant intellectuel ou un courant intellectuel caractérisé par le rejet plus ou moins explicite de la tradition rationaliste des Lumières, par aussi un relativisme cognitif, on y reviendra beaucoup, sur le relativisme des positions des post-modernes, qui traite la science comme une narration parmi d'autres, parmi d'autres modes de connaissances, parmi d'autres modes de communication. C'est mai 68, son rejet des institutions, son marxisme culturel, c'est-à-dire la prédominance de la subjectivité sur les structures de classe. Donc c'est mai 68, le rejet des institutions, l'avènement du marxisme culturel, la démocratisation aussi, qui saute beaucoup dans le livre, la démocratisation comme l'éruption des mastes à l'université. L'euro pense que depuis ce temps-là, le niveau baisse à l'université, face à ces phénomènes, et face à la démocratisation de l'université ou à l'éruption des mastes à l'université, ces phénomènes qui engrègent là. Tout cela engrange la pénétration du post-modernisme. En France, au départ, avec les 68, mais aux États-Unis, et aujourd'hui, on dirait un peu partout dans les universités occidentales. Cette posture deviendrait, si on suit la démonstration, hégémonie. Donc, trois phénomènes, Robert les a énumérés rapidement. Trois phénomènes ont, depuis là, depuis, en disant, mai 68, et l'avènement du marxisme culturel, de la démocratisation des universités, puis de la subjectivisation du savoir. Trois phénomènes, donc, ont, on pourrait dire presque en crescendo, ont aggravé par la suite la crise des deux universités ou ont accentué, d'une certaine façon, le schisme entre l'université de la science et l'université post-modernes. Un premier phénomène que Leroux nomme l'art du sophiste est très lié à une attitude post-moderne de la connaissance. Le sophiste serait, simplement, disons-le, une manipulation du langage qui ferait fi de la matérialité des faits. On n'en peut pas s'occuper des faits, parce que... et qui... donc, une manipulation du langage qui ferait fi de la matérialité des faits et qui, derrière une... une... une supplication théorique cacherait une grande subjectivité ou une grande supercherie, si j'en donnerais le mot de Leroux. On est ici à la source, là, disons, dans la société des faits alternatifs. C'est-à-dire que, étant donné que... que la post-modernité postule la multiplication des langages, il y a possibilité de comprendre le monde à partir de multiples lieux sans, et derrière une grande sophistication théorique, de faire abstraction d'une réalité, de la réalité des faits. les French Theories d'Érida, de l'EU, de Succo, de Bourdieu, sont appelées ainsi French Theories, d'ailleurs, en anglais, parce que ils ont été popularisés aux États-Unis, principalement. On sent les... les fers de l'Anse de cette... de cette post-modernité. Ce discours, je poursuis toujours la lecture, aurait pénétré l'université, les sciences humaines au départ, mais aussi les sciences pubs, mais surtout, l'on dira, les administrations universitaires. Cette méthode est devenue une méthode de gestion. Les universités multiplient donc les initiatives pour répondre à ce relativisme cognitif, pour répondre à cette diversité des modes de pensée, multiplier les initiatives autant dans les programmes de cours qu'autant que dans l'embauche des professeurs, etc. Donc, premier moment, c'est l'art du sophisme, le deuxième moment sur lequel jette le regard Robert et qui aurait alimenté le schisme des deux universités, c'est ce qu'il appelle le néo-féminisme. Je pense qu'il ne distingue pas vraiment d'ailleurs le néo-féminisme du féminisme, d'un féminisme libéral. Tout féminisme serait presque néo-féminisme. On pourra revenir, mais d'une certaine façon, pour lui, le féminisme ou le néo-féminisme serait le cheval de Troie de la pénétration du post-modernisme à l'université. Les néo-féministes auraient introduit le relativisme à l'université contre la science, l'idéologie victimaire contre le... donc militante au lieu de scientifique, pluralisme, la connaissance qui émane des genres ou des différences. Elles feraient... Donc, les néo-féminismes, elles feraient violence au fait en parlant de science plurielle, de science patriarcale, de science féminisme, en introduisant la théorie des genres qui fait violence, dira encore Leroux, à la biologie. On est dans un crescendo du sophisme qui est amené par l'entrée du néo-féminisme dans les universités. Enfin, troisième moment, l'art du sophisme, le néo-féminisme, troisième moment du crescendo post-moderne, c'est le wokisme, proprement dit. Un phénomène issu de la gauche identitaire noire américaine au départ. Et je dirais bien que l'euro n'insiste pas beaucoup, mais je pense qu'il serait d'accord. et une gauche identitaire, mais au départ une genèse religieuse aussi, parce que le mot éveillé vient d'une conscience aiguë du bien et du mal et on est éveillé au bien et donc ça vient d'une profonde tradition du protestantisme américain. Et donc ce phénomène-là aussi accentue encore plus la victimisation des masses ou des identités ou des groupes. Donc il accentue la victimisation, un phénomène qui moralise la culture politique, essentiellement, ce qu'on ne veut dire pas moraliser la culture politique, mais c'est un peu cette idée d'éveiller, de rééduquer, donc un discours de moralisation qui remplace un discours proprement politique. Notre ennemi politique, disons, n'est pas, n'a pas une position politique différente de la nôtre, il est dans le mal et ce qu'on doit faire c'est le rééduquer. On ne peut pas le, on ne peut pas le convaincre d'une certaine façon, il faut passer par un processus de rééducation, de moralisation. Et donc ça pose une moralisation de la vie politique parce que ça pose la question du bien et du mal que le politique est posée en termes de bien et de mal et non pas en termes d'adversaire. Et enfin, plus là, je dirais, le wokiste pluralise à l'infini, si le féminisme avait pluralisé homme, femme, genre, l'ambiguïté des sujets, parce qu'il se... Mais le wokiste va pluraliser à l'infini la connaissance, chaque minorité à sa propre perspective et à un regard de son point de vue et produit sa propre connaissance. La science devenant donc la science classique de l'université, la science des lumières, comme dira Leroux, la science basée sur la raison, elle devient un discours, un discours parmi d'autres, celui de l'homme blanc occidental, qui... une narration, comme on dit souvent, parmi d'autres narrations qui s'opposent à la narration des Autochtones, à la narration des minorités ethniques, à la narration des Noirs, à la narration des victimes. Donc, le wokiste, dans cette perspective, après les années 2000, va fonder l'inscription même de l'inscription, c'est-à-dire la volonté d'amener des gens à l'université, non plus sur la science, sur la... c'est-à-dire sur le savoir, sur la connaissance, mais beaucoup plus sur l'identité. C'est-à-dire qu'on va... on va vouloir inscrire des étudiants, d'où le constat, selon... c'est le roux que le niveau baisse, parce qu'on fait entrer des étudiants en fonction de leurs origines ethno-identitaires, et non plus en fonction d'un savoir préalable. Le roux va inciter aussi sur l'automisation des savoirs dans les universités canadiennes et québécoises. Ce serait, en parlant, une espèce de preuve de ce wokisme, où on fait pénétrer dans l'université un type de posture qui n'est plus celui de la science, mais qui est celui d'une militance identitaire. Le... le wokisme atteindrait aujourd'hui, qui était un phénomène au départ presque exclusivement des sciences humaines et des sciences sociales, le wokisme se serait élargi et atteindrait les sciences naturelles tant dans l'embauche des professeurs que d'un point de vue épistémologique. On cherche dorénavant, ou on cherchait dorénavant, à multiplier les points de vue. Que penser de tout cela? Je dirais du bien au départ. Le livre repose sur une thèse forte, peut-être trop forte, je vais y revenir, mais il est clairement écrit, il s'appuie sur une théorisation adéquate, peut-être pas une empérie, j'y reviendrai, une théorisation aussi, parfois, on dira trop près du 19e siècle. Il répond au haut moderne par des références à Courneau, j'allais dire à Courneau, ou aux pensants du 19e siècle, mais ça, c'est le biais de l'auteur qui est un grand spécialiste de la pensée du 19e siècle. En gros, je dirais que je suis d'accord avec la thèse. Je suis d'accord avec la thèse, mais je la formulerai ainsi, le postmodernisme et ses dérivés fait courir un danger à l'université et à la modernité démocratique. Tous deux, l'université et la démocratie, la modernité démocratique, tous deux sont fondés sur l'idée de l'hégémonie d'une rationalité, l'hégémonie d'une rationalité universelle et le postmodernisme s'oppose à ça et sa pénétration dans l'université cause effectivement un ensemble de dilemmes. Mais j'émettrai toutefois quatre commentaires pour lancer la discussion ou quatre bémols à cette thèse qui sont des questions que j'aimerais qu'on discute et que Robert saura y répondre. La première question, la première, mon premier commentaire est le suivant et je, je, et il y a une portée générale qui va recouvrir un peu les trois commentaires suivants. et j'emprunte ce premier commentaire à une formule de Jürgen Habermas dans sa critique justement du postmodernisme et dans sa critique particulièrement du fonctionnalisme absolu de Niklas Luhlman qui associe à une pensée postmoderne. Et Habermas disait le problème avec ce genre de théorie celle de Luhlman qui disait que la société avait abouti à sa fonctionnalité suprême qui n'avait plus de subjectivité dans le monde et on dirait celle de Leroux ici qui dit que le postmodernisme a gagné il disait le problème disait-il avec ce genre de théorie c'est que l'on prend une tendance pour la réalité que ce qui est une tendance de nos sociétés vers une espèce de subjectivation exacerbée deviendrait un fait accompli et l'université en serait le lieu de réalisation par l'excellence. Je me demandais si ce n'est pas le cas du texte de Leroux. Il y a bien une tendance à la postmodernité dans nos sociétés mais est-ce le cas dans le sens sommes-nous vraiment sortis de la modernité sommes-nous vraiment tous des postmodernes? Nos universités ont-elles vraiment quitté le champ de la science? Je reviendrai sur cette question dans les trois commentaires suivants. Le premier c'est le premier de ce commentaire-là qui essaie de mettre en question cette idée que la postmodernité serait le fait de notre époque. Je dirais le livre de Leroux curieusement je dis curieusement parce que Leroux insiste beaucoup pour dire que la science rationnelle s'intéresse aux faits et que les postmodernes ce n'est que d'une théorisation subjective. Je dis curieusement ce livre est essentiellement théorique. Alors qu'on défend l'idée contre le postmodernisme que la science est empirique qu'elle repose sur des faits ce livre ne repose sur aucun tableau démontrant la généralisation des théories postmodernes des théoriciens postmodernes des cours postmodernes du néo-féminisme de l'optionisation effective des études etc. Il donne des exemples que certains diraient ça pourrait être des exemples anecdotiques de certains mais pas de démonstration qu'effectivement dans nos universités il y a plus que la majorité des penseurs sont postmodernes d'une certaine façon le titre de cet ouvrage est faux le schiste des deux universités mais en fait il repose seulement sur une critique du postmodernisme du néo-féminisme et du wokisme c'est une critique de ces courants là mais c'est pas une démonstration de leur présence effective dans la société sinon du fait qu'il y a des penseurs qui pensent comme ça il y a comme un glissement je dirais mais pas vraiment une démonstration scientifique ces idéologies seraient devenues hégémoniques à l'université je rappelle ici notre ami du Puy-des-Ris qui n'est pas ici aujourd'hui mais qui vient de publier un livre parle lui de panique morale il dit au fait il y a une certaine droite aujourd'hui qui a une panique morale pour lui et pour mes collègues eucamiens pour la plupart de mes collègues eucamiens il ne se passerait rien de nouveau à l'université aujourd'hui on serait tout à fait dans la norme de l'université et de ses conflits historiques c'est lui-même un rôle je sais j'ai dit déjà qu'un woke ne pourrait pas reconnaître un autre woke mais quand même je pense que c'est une vraie question dans le sens qu'il ne se passerait rien parce qu'ils disent au fait ce qui se passe c'est la prise de parole par des groupes exclus du pouvoir historiquement qui prennent la parole dans l'université comme ils l'ont pris toujours les femmes les noirs les racisés les autochtones etc mais ceux-ci ne seraient aucunement hégémoniques ni dans les corps professoraux encore largement blanc et masculin et ni dans les cours on enseigne encore Platon Rousseau Tocqueville Robert enseigne Durkheim donc on enseigne en sciences sociales plus ces auteurs-là là je reprends les arguments de 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 on enseigne beaucoup plus ça que 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 Judith Butler qui est la la penseur de la de la théorie du genre on peut on ajoutera à ça dire les réponses c'est la réponse qu'on dit en disant écoutez empiriquement vous avez vous avez pas raison on peut critiquer l'idéologie mais ce n'est qu'une idéologie quand l'université d'Ottawa dit qu'il va embaucher 60 professeurs autochtones il ne le fait pas il ne trouve pas ces professeurs et il ne trouve pas ces doctorants donc c'est clairement on est dans l'ordre du discours mais on n'est pas dans l'ordre de la réalité ils embauchent des professeurs qui sont comme ceux qui embauchent apparemment donc là on peut critiquer la manière d'établir des quotas c'est à dire que ça fait partie un peu de cette idéologie du pluralisme cognitif en disant il faut maintenant que les universités soient plus représentatives des populations mais par exemple si on prend l'exemple des chars de recherche du Canada qui ont été sur la sénette dernièrement on pense à Laval à l'Université Laval donc mais mais encore là ce que les administrateurs de l'Université Laval ont répondu c'est que face à l'annonce d'une chair c'est qu'il y avait il y avait 60% d'hommes dans les chars de recherche du Canada de l'Université Laval dans le sens que c'est qu'il y avait et que les quotas on peut dans le sens je dis on peut on peut remettre en question la notion des quotas peut-être qu'ils sont mal appliqués on l'a vu dans l'Université Laval en disant écoutez là Toronto puis Québec c'est pas la même société peut-être que la représentativité à Québec n'est pas la même mais des quotas bien appliqués en fonction du nombre du nombre de diplômés dans une discipline dans certaines catégories de population et dire aux universités vous devez tendre à représenter ça est-ce que c'est est-ce que c'est mal ou est-ce que ça fait pas partie effectivement de la démocratisation de nos sociétés je rappelais dans ce débat-là moi que moi j'ai été embauché à l'Université d'Ottawa il y a 50 ans passé sur le fait que que le département de sociologie voulait s'ouvrir à la francophonie minoritaire puis qu'il avait trouvé un acadien qui avait un accent puis qui disait on va l'a embauché ça a été une grande réussite mais j'allais plus loin en rappelant que quand le père l'évêque avec l'école et ça c'est c'est Jou Eman Robert quand le père l'évêque a voulu créer la sociologie au Québec dans les années 50 il a identifié des Québécois francophones brillants à qui il est allé chercher des bourses et qui ils ont envoyé ces jeunes francophones brillants à l'époque qui s'appellent Guy Rocher Fernand Dumont Falardeau il les a envoyés à Chicago à New York à Paris et il en a fait il a fait le socle de la sociologie québécoise je veux dire donc l'idée qu'une université pourrait avoir une intention une intention sociale et une intention de construire des savoirs nouveaux est-ce qu'on peut remettre sans question mais il me semble qu'on doit on doit pas il me semble qu'on doit pas remettre sans question même si on remet en question l'exagération du du wokisme troisième bémol et qui est j'ai hâte de répondre oui oui qui est ma dernière un peu c'est c'est la coupure oui t'es là pour ça donc troisième bémol c'est la coupure radicale établie dans cette thèse entre science et valeur on rejoint ton terrain je te donne des arguments entre rationalité et subjectivité l'affirmation ça dirait qu'on dit qu'il y a il y a deux universités parce que deux universités qui sont antagonistes qui s'opposent qui se détruisent mutuellement parce que finalement tu dis que la science ne reposerait que sur la rationalité l'université ne reposerait donc que sur la science et on voit les influences pernicieuses de boudon sur la pensée de l'euro ici je veux bien que la science soit une procédure rationnelle mais il y a il y a ce que Weber appelait parce que tu en parles dans ton livre il y a ce que Weber appelait non pas le rapport aux valeurs mais l'intérêt de connaissance c'est à dire pourquoi nous nous intéressons à un sujet particulier pourquoi les scientifiques s'intéressent à quelque chose de particulier puis Weber disait la science n'a pas de réponse à ça pourquoi je m'intéresse au sida pourquoi je m'intéresse comme scientifique biologiste ou médecin pourquoi je m'intéresse au virus du coronavirus pourquoi je m'intéresse au féminisme pourquoi je m'intéresse à à à à à toutes sortes de choses de toute façon c'est parce que je suis un sujet social parce que je suis impliqué la science après ça je donne un traitement rationnel à cette connaissance là mais mon intérêt de connaissance lui il n'est pas scientifique mon intérêt de connaissance il est de l'ordre du timos de la passion et Weber le rappelait bien en disant si si quelqu'un si quelqu'un n'était qu'un scientifique il serait un jou il s'intéresse à la science pour la science pour la science pour la science tandis que il y a derrière ça un intérêt de connaissance qui est ancré socialement et c'est la science est marquée par les valeurs de la société et c'est non pas dans leur traitement là on peut critiquer mais mais dans la mais mais dans la transformation des questions qu'on pose au monde cela est vrai aussi à l'université jamais l'université ne fut une tour d'ivoire qui ne s'est intéressée qu'à la science rationnelle dès le moyen âge en Occident on formait des chrétiens dans les universités on ne formait pas des scientifiques purs dans sa formulation moderne ce fut elle combine l'université depuis la modernité une connaissance scientifique et l'idée d'un progrès scientifique et l'idée du progrès c'est un intérêt de connaissance dire que la connaissance scientifique apporte le progrès ce n'est pas un jugement de la science c'est un jugement purement subjectif et donc que la science soit au coeur de l'université aujourd'hui déjà là il y a un intérêt de connaissance il y a une vision je termine là-dessus les sciences humaines ont résisté et là aussi je rejoins certains travaux de Robert on résisté à l'appel de quelques mathématiciens du 19e siècle on les nommera pas qui les connaissent qui voulaient faire des sciences humaines des sciences pures des sciences mathématiques je dis les sciences humaines ont résisté les grands les grands penseurs des sciences humaines ont résisté à cette tentative-là qu'on pense à Durtain qu'on pense à Weber qu'on pense à ces gens-là les sciences humaines devaient être aussi non pas uniquement des sciences de prendre les faits sociaux comme des choses mais elles devaient être aussi des sciences compréhensives des sciences qui s'intéressaient à comprendre la dynamique culturelle du monde et Durtain voulait combiner la rigueur scientifique des sciences naturelles avec l'idée d'une science morale des sociétés modernes de dire que la sociologie n'était pas qu'une science qui observait les faits elle avait un objectif de rendre le monde meilleur de rendre les individus plus autonomes et donc il y avait là un principe et donc je dis on ne peut pas dissocier ça l'université pour moi n'est pas vouée qu'au savoir scientifique mais elle a une certaine pertinence sociale puis elle a toujours eu une pertinence sociale les gens qu'on a formé à l'université ils œuvraient dans le monde puis ils utilisaient leur savoir rationnel comme clair comme ingénieur comme citoyen etc. donc je termine sur cette formule en disant l'enjeu n'est pas l'enjeu ne serait pas qu'il y a deux universités qui s'opposent mais l'enjeu c'est de dire comment on articule ces deux logiques là comment on articule à la fois sous l'hégémonie du savoir scientifique l'idée de la pénétration de nouveaux courants sociaux dans nos sociétés je ben t'écoutes parler j'ai l'impression que t'es en faveur des quotas oui c'est à dire que en écoutant parler je suis en faveur du fait que l'université peut avoir une intention humaine dans l'université qui dit moi je veux développer tel secteur d'activité et je vais aller chercher les compétences dans ce secteur d'activité là et que ce n'est pas un postulat universel oui mais quand on dit ça prend tant de temps ça prend tant de temps tu es d'accord avec ça donc on fait fi de l'excellence du mérite moi je dis que je prends l'exemple des femmes là que dans nos disciplines il y a aujourd'hui plus de la moitié des diplômés qui sont des femmes que si on se retrouve avec 80% d'hommes on a un problème on a un problème qui est un problème qui est un problème de jugement sur la façon dont on recrute les gens c'est à dire que je ne suis pas et je te le dis là je pense que les quotas sont devenus une idéologie effectivement quand l'université d'Ottawa nous dit qu'elle va embaucher 60 professeurs autochtones et là dessus on aura 30 qui seront francophones tu dis trouver 30 doctorats autochtones francophones nouveau au Canada dans le sens que là il y a une exagération quand on dit à l'université Laval qu'elle doit avoir les mêmes quotas que la représentation de la société canadienne alors que son bassin de recrutement de professeurs est un bassin de l'Est du Québec et du Québec en général c'est pas Toronto on est dans l'erreur mais ce n'est pas la question des quotas qui est dans l'erreur parce que ce que je dis c'est que les universités ont toujours fait cette question là ont toujours intervenu en disant je veux créer un département de sociologie de langue française la sociologie de langue française n'existe pas au Québec en 1950 elle existe à McGill qu'est-ce que je fais j'embauche des francophones puis je les envoie étudier c'est des quotas on n'appelait pas ça comme ça et c'est une intention politique qu'il y a dans les universités on ne peut pas il me semble qu'on ne peut pas au nom des quotas on doit critiquer les quotas mais ce n'est pas le principe des quotas c'est l'espèce d'exacerbation de cette diversité quand on embauche les femmes en tout cas celles que je connais dans les départements s'intéressent à trois choses les femmes les femmes les femmes c'est juste ça c'est juste ça une femme fait toujours une thèse sur les femmes les femmes étaient question les femmes étaient tout le temps tout le temps ah mais ça c'est ça que je t'ai rapproché de dire oui je peux bien te croire mais est-ce que les haïtiens qui viennent ici m'intéressent à Haïti je donnais un séminaire j'avais quatre haïtiens ils me parlaient juste de Port-au-Prince de leur pays que je connaissais très bien oui mais ça c'est ça c'est ce que je te dis que la société est ainsi conçue que les gens s'intéressent pas de façon les gens s'intéressent pas de façon universelle à la logique mathématique ils s'intéressent à répondre à des questions qui les interpellent oui c'est les haïtiens qui viennent ici d'ailleurs on le dira ça pour moi je pense la sociologie qui est très populaire dans les années 70 qui est moins populaire aujourd'hui elle est moins populaire parce qu'elle est une science une science de l'interrogation de la société et quand une société commence à se diluer puis qu'elle elle se pense plus comme société les gens s'intéressent plus à la sociologie ils s'intéressent au HEC je dis oui oui donc il y a quelque chose de ce type là je veux dire on peut pas le 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 mais je pense que dans les faits c'est vrai que les femmes des années 70 dans les départements de sciences humaines s'intéressent aux femmes mais j'aimerais voir des données aujourd'hui sur la sur les sur les sur les thèses qu'elles font ben écoutez je le vois sur le Québec par exemple mais là j'ai pas les j'ai pas en tête les femmes mais sur le Québec par exemple tous les sociologues de ma génération ont travaillé sur l'identité québécoise ou l'identité acadienne aujourd'hui on fait un appel de candidature pour un sociologue au Québec puis il y en a pas qui travaillent là-dessus ça fait plus partie ça fait plus partie de la de l'intérêt c'est mais on j'ai le peu par ça puis on dirait est-ce qu'on va avoir une pause une minute pour décauser les gens oui alors on va avoir une pause de quelques minutes c'est c'est c'est